Bonjour à toutes, c'est Marcia, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui, parce que c'est mon jour de défrisage, je vais me défriser les cheveux avec le défrisant Olive Oil. Je vais tout simplement vous montrer comment je procède. J'ai connu une technique qui est de se défriser les cheveux en deux fois, c'est-à-dire que vous répartissez vos cheveux en deux parties, et ensuite vous vous défrissez une partie des cheveux comme il faut, vous rincez vos cheveux, vous faites le shampoing si vous voulez, et ensuite vous attaquez la deuxième partie, vous défrissez la deuxième partie de vos cheveux. Et ensuite, vous faites votre shampoing sur toute la tête, le soin, etc. Donc c'est une bonne méthode, j'expliquerai après pourquoi bien, etc. Donc là je vais procéder à mon mélange, donc là j'ai mon pot, l'activateur que vous connaissez, voilà, il n'y a pas de secret. Mon mélange est fait, voilà, je vais rajouter mon huile d'olive, c'est ce que je fais systématiquement lorsque je me fais mon défrisage. Alors ça a plusieurs bénéfices, donc déjà c'est un défrisant Olive Oil, et je rajoute en plus encore de l'huile d'olive, et moi j'avais vu qu'à mon précédent défrisage, ça donnait un meilleur rendu sur mes cheveux. Voilà. Donc j'avais les cheveux beaucoup plus brillants, et il y avait vraiment une plus belle texture. Déjà que le défrisant Olive Oil c'est un bon défrisant, donc rajouter l'huile d'olive en plus, pour moi c'est vraiment bien. Voilà. Et en plus ça permet à ce que le défrisant ne pique pas rapidement. Donc j'en rajoute encore un tout petit peu. Je ne devais pas voir grand chose là, mais bon. Voilà. Donc c'est un bon bénéfice. Voilà. Donc je vais procéder à l'application du défrisage. Donc moi j'ai réparti mes cheveux en deux côtés, gauche et droite. Donc je vais commencer par un côté, terminer par l'autre. Donc mes racines sont déjà protégées. Donc j'ai utilisé une crème. Donc c'est comme une vaseline, elle est assez grasse. Donc pour protéger mon cuir chevelu. Et j'ai appliqué de l'huile d'olive sur toutes mes longueurs. Ensuite, après ça, moi quand j'aurai fait une partie, je vais tout simplement rincer, je ne ferai pas de shampoing. Je rincerai seulement. Ensuite, je défrise l'autre partie. Une fois que ce sera défrisé, je vais me shampoiner les cheveux avec le shampoing qui est fourni dans la boîte de défrisant. Et ensuite, ce sera le soin profond avec le Replenishing Conditionner qui est aussi fourni dans le défrisage. Voilà. Donc, j'y vais. Donc je commence. Donc, je répartis. J'ai déjà réparti mes cheveux en quatre. Enfin, en deux pour la première partie. Je commence par le milieu. Pourquoi ? Parce que c'est la partie de mes cheveux qui sont... où les repousses sont le plus robustes. Donc je commence par le milieu. Je finis par en bas. Ensuite, je reviens au milieu et je finis par le devant. Donc voilà. Ce n'est pas facile de se défriser les cheveux toutes seules parce qu'on n'a pas une super bonne visibilité. Je vais protéger mes deux mains. Là, je ne vois presque rien du tout. J'essaie de bien appliquer parce que je n'ai pas envie que le défrisage sorte... Enfin, je n'ai pas envie de rater mon défrisage. Donc j'essaie de bien appliquer le défrisant correctement partout, sans le précipiter. C'est pour ça que c'est bien de le faire comme ça en deux fois parce que vous ne vous précipitez pas en fait. Vous avez le temps de faire, d'appliquer le défrisant tranquillement. Je ne vous précipite pas en fait. Je ne vous précipite pas en fait. Je ne vous précipite pas en fait. Merci. Je finis par la main parce qu'avec la brosse, je ne vise pas la racine donc du coup, au lieu de me défriser les racines, je suis en train d'appliquer sur les longueurs. Merci. 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 voilà donc j'ai terminé la première partie je laisse lisser encore un petit peu enfin que le défrisant prenne encore un petit peu donc voyez c'est ça l'avantage en fait de le poser en deux fois et de mettre de l'huile d'olive c'est que vous savez que le défrisant ne va pas vous piquer tout de suite vous pouvez le faire tranquillement et le laisser poser un petit moment donc là c'est ce que je vais faire je vais le laisser poser peut-être on va voir 5 minutes et puis je vais rincer je vais bien rincer et puis j'attaque la deuxième partie voilà à tout à l'heure je vais le laisser un petit peu